Il a été très bon. On peut te la présenter, Zik. Mais je te préviens, il n'y aura pas un col. Et pas qu'un petit peu de paranoïde. On cherche un vrai défi ? Affrête-moi. C'est parti. Et... on dirait qu'il a un coup de... Calme-toi, Païve. Amur de pierre épais te sépare du territoire des Ténac. Oui, chef. C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy d'Enora à Cagnard ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le Prêtre du Soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes, alors il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au Céram, ou bien quelques karjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste ? Des négociations et du commerce, surtout. Les karjas offrent nourriture, épices et matériels. En échange, les Ténac... ...rentent des effets personnels pris aux soldats. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça ? Un certain Fashav. Ah, tu sais déjà ? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils ? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Où est le commandant Nozard, alors ? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui, je suis sûr que Kulbund était ravi. Pousse-toi, soldat. Chef. Voilà le commandant. Au courage. Et bonne chance. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Ah, l'oeil, c'est bien ça ? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leur corne, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? La tribu de Ténac est composée de... Trois clans. Combien de bannières, vois-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridion et dépose une plainte. La Méridion que j'ai sauvée, tu veux dire ? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la corne des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridion. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis ! Continuez de vous offusquer. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer, ces portes ! C'est un ordre direct ! Désolé, impossible. Chef, elle s'est la sauveuse ! Même si c'était la douère guerre à LNM, c'est quand même jusqu'à ce que la corne... J'ai été polie. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varne. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude, Aloy voit quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça n'a pas marché. Ça suffit ! Qu'on l'arrête ! Vous pouvez toujours essayer ! Un petit coup de main ? On est parés. Hé ! Nausar ! Espèce d'imbécile heureux ! Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le Roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridion ? Écoute, Varne... Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Alors la tribu dont Marat nous a parlé, les Ténac, il nous faut leur accord pour aller vers l'Ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer ? Plus de politique, plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant, Daniel. Apparemment, oui. On verra comment ça se passe. C'est parti. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora, rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste à l'œil. Fashav l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du Couchant. Tu es Fashav ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridian où est ta place. Hum. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours, ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir, il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème, seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karja ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténak, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit, la liste de ceux qu'ils ont vaincus. On dirait que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténak ? C'est une longue histoire. Et compliqué avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs viles instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténak à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cynabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs en voiture. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Écaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Ténak, tu as fait un acte désespéré ? J'avais espionné les conversations des Ténak qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied d'Écaro, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Coolrute, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténak ont hurlé, mais Écaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Coolrute. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Coolrute est un jugement par combat d'Éténak ? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui ? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais... ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef d'Éténak ? Les vainqueurs du Coolrute doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est ? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges, et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux, et j'ai servi avec honneur. Mais beaucoup de Ténak crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté, quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténak. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karjas la parlent aussi, plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténak de les haïr. Alors, tu es toujours un Karja ? Une part de moi, oui, toujours. Mais les Ténak suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Écaro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karjas en fera partie. Les Karjas parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Karjas sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le Roi Soleil d'Aimant était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Karjas ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles d'Etenac n'a rien à voir avec la leur. Tu es heureux de retourner à Méridien ? Moi, je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit, ou un bon verre de vin des vignobles du Sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténac et les Karjas me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le Roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre, même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lie sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel ! Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais... j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Euh... non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas... au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas. Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karjas ont ouvert les portes. Les Ténac. Les Ténac. Les Ténac. Les Ténac. Les Ténac. Les Ténac. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre. peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Maréchaux ! Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Écaro. Une rivale qui l'aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Lancier. En formation. Ils montent des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav ? Rejoins-nous maintenant, ou jamais ! Archers ! Incendiez-les ! Vite à l'abri ! Vite à l'abri ! Vite à l'abri ! Archers ! Repoussez-les ! A l'abri ! Arrêtek ! Non ! Tu étais l'air Flans gauche ! Les karjarbes ! Qui est-il ? Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes ! D'Orger ! Défendez-vous ! Il est à volonté ! Je n'ai pas d'ouverture ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux voir ? Il n'y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! Restez à couvert ! Marchez sur le report ! Ils arrivent ! Ils nous ont trouvés. Allez, graissez ! Achetez ce cabanier ! Vengeance pour Facha ! Putain, c'est quoi, c'est le mot ? C'est vraiment une merde ! Vengeance ! C'est parti ! Éliminez ! Attends le sac ! Il est bougé ! Abassez-les tous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qui fait faire ? Mais passe au prévalier ! Bon, c'est muni-pon ! Bon, c'est muni-pon ! Rassume de l'air, c'est centralisé ! Rassume de s'exy ! Je m'en charge ! C'est parti pour les blessés ! Il y a toujours quelque chose qui prouve ! C'est pas basculé ! Le cavalier est toujours debout ! Yep ! Parfait ! Voilà, c'est bon ! Non ! Aller ! Aller ! Ils sont mûlés un démarré chaud ! C'est parti 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 ! Ça suffit ! Vous, étrangers ! Je vais vous écorcher ! Chef ! Accorde-moi l'honneur de ce défi ! Accordé ! C'est ton tour, petite ! Je n'avais jamais vu un bouclier pareil. Je ferais mieux de le fermer. Merde ! C'est parti ! Je vais bien entrer. Ce bouclier se brisera si je prends pas trop fort. Non ! Abandonne ! Je peux détruire ce bouclier ! C'est le moment ! C'est parti 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 ! Je vais détruire ce bouclier ! Je vais détruire ce bouclier ! Je dois briser ses défenses ! Ouais ! Il est vulnérable ! Apprissez-le, c'est-à-dire ! J'ai pas ce bouchillet qui te sauvera ! Ah, j'en ai plus ! Ah, mon dieu ! Ah ! C'est le moment ! À nous ! Descends et affronte-moi ! Non ! C'était un défi honorable ! Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades ! Retenez cette journée ! Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les Karja ! Ainsi commence notre guerre contre Ekaro ! Ouais ! On se retire ! On se retire ! Ça va aller ? Il y a encore un coup. Mets-le donc ! Vous diriez que c'est choqué ? Tu vas continuer sans moi, c'est ça ? Je vais devoir faire avec Erend, pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. Je te ramène au fort. C'est l'heure de la récup, les gars. Il ne supportera pas de choc, mais je devrais pouvoir planer avec. A l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténak ont une guerre civile sur les bras, maintenant. J'en ai bien l'impression. Les Maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Voidys, Fasham... Un massacre. Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténak s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténak se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Outarous. Ce n'est pas le territoire des Ténak ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de nul homme. C'était censé être une terre neutre, même si cette Régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les Quarts. Les rebelles les auraient fait entrer dans les Quarts ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que t'y es, certains Karja et Océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière Utaru, mais pourquoi... C'est... c'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Tu as dit que les terres Ténak étaient plus à l'ouest. À quoi je dois m'attendre entre ici et là-bas ? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a un territoire nommé la Terre de Nulhomme, puis les terres agricoles Utaru. Ensuite, les Ténak. Leur territoire est divisé en trois clans. Le désert, la plaine et le ciel. Ah oui, j'ai vu leur bannière à l'ambassade. Le clan du désert est le plus proche. Oh... méfie-toi d'eux. Là où tout le monde verrait une terre inhospitalière, ils voient un défi à relever. Quelque part au-delà du désert se trouve la capitale, ainsi que les territoires des deux autres clans. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Ce ne sont que des rumeurs. Au cours des raids rouges, l'armée Karja a tenté d'entrer sur les terres Ténak. Mais les clans unis se sont dressés contre eux. Ils les ont repoussés jusqu'au Quar. Nul autre que les Ténak ne sait ce qui se trouve au-delà du désert. Sauf peut-être les savants à Méridion. Tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose. Tu as parlé des Uttarous. Leur terre se trouve entre ici et celle des Ténak ? Exact. Mélope est leur capitale. Ils sont paisibles, du moins par rapport aux Ténak. Ils préfèrent l'agriculture au combat. Je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'Ouest prohibé. Oh, tu sais, ça reste un peuple redoutable. Quand les Karja ont été repoussés pendant les raids rouges, leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de Mélope. Le Roi Soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix, mais jusqu'à présent, sans succès. S'ils sont pacifiques, pourquoi dire non ? Je l'ignore. On dit qu'ils ont des problèmes à gérer. Une pénurie de nourriture... Cela pourrait les pousser à faire du commerce, mais... Non. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Cette région est la terre de nul homme ? Tout à fait. Avant, les Ténak attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard. Mais quand Havad a renversé le Roi Soleil d'Aimant, il a proposé une réconciliation aux autres tribus. Et les Ténak ont accepté d'établir une zone frontalière neutre. Depuis, des Karja et des Océram sortent explorer ces terres. Mais désormais, il semble que Régala et son armée s'y soient installés. On ne peut pas dire que la région ait été sûre, même en période calme. Les ruines anciennes du Sud-Ouest en sont la meilleure preuve. Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée. Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui ? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs Océram. J'ai même vu deux savants Karja partir au Sud-Ouest avec un groupe d'Océram. J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Fashav a dit que Régala était une rivale. Que le chef des Ténak aurait dû la tuer. Oui, il aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténak ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. À propos de Fashav. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténak. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Il ne voulait pas s'arrêter là. Il comptait œuvrer pour une paix durable entre les Karja et les Ténak. C'est trop tard, à présent. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Son corps sera rapporté à Méridion. En tant que cousin du Roi Soleil, il aura droit aux rites officielles et à Tintuneray. Une belle fin pour un soldat. C'est terrible pour Nosar et Voidys. Au moins Nosar est mort en combattant. Le prêtre du Soleil ? Personne ne mérite une telle fin. Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles. C'est le moins que je puisse faire. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Régala ? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer au Ténak. Une expédition de l'armée Karja dans l'Ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le Roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le Soleil veille sur toi, Loï. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Autant faire des réserves tant que je peux. Pour l'envieme de leurs enfants, nous vous verriez. Un collage.